Il n'en profite pas, quelles sont les raisons qui font que ces joueurs ne sont pas motivés ? Peut-être l'amour du jeu qui a disparu, quoi qu'il en soit côté Vitality. On ne laissera pas passer ça de côté. On est parti, premièrement donc, en 3v3. Alors, depuis tout à l'heure, ils ont changé des couleurs. Ce n'est pas du bleu et de l'orange, c'est du vert et de l'orange, très probablement en clin d'œil aux couleurs de l'Arabie Saoudite, bien sûr. Mais alors, mettre Oxygen, qui ont un logo vert en orange et Vitality avec un logo jaune en vert, je ne suis pas certain, ce n'est pas grave. En tout cas, on est parti avec Ratozignou qui se fait mettre sous pression. Pour l'instant, les joueurs de Oxygen, c'est XO qui est à l'attaque. Pas de problème, la défense de Vitality, très bien en place. On commence tranquillement. Les Oxygen ont déjà eu un match à jouer juste avant, qu'ils ont remporté sur cette même scène. Les Vitality partent avec un léger désavantage. Exactement, simplement l'échauffement. Alors qu'on repart avec Zen, Alpha 54 pour le dash. On essaie de trouver Ratozign de l'autre côté. Il est là, il va s'exprimer sur le terrain. On remonte sa ressource, peut-être une occasion énorme pour Alpha 54 qui vient chercher un grand pitch. Zen, pour la double tap, est-ce qu'on arrive à trouver un angle ? Le tir est croisé, mais pas suffisant pour tromper XO. Allez, on va repartir avec Archie, normalement, qui va essayer de garder la possession avec cette petite passe en retrait. Mais pour Joe Reuz, on essaye de remonter le terrain, mais le contrôle de balle n'était pas très assuré. Côté Joe Reuz, allez, la pression mise par Zen. Le contrôle, il essaye de feinter pour prendre des duels. C'est bien récupéré. Derrière Alpha, on continue de mettre de la pression. Côté Vitality, toujours pas d'ouverture du score. Radozin quand même, qui arrive à bloquer les relances. Alpha derrière, qui tente d'y aller. C'est parfaitement défendu par Joe Reuz. Zen, qui a un petit peu d'espace pour le full pre-jump de XO, qui ne va pas lui laisser jouer. Ils ont raison. Si on a regardé le gameplay de Vitality, on sait que dans les airs, il va falloir stopper assez rapidement les solo-play. Alpha pour relancer. Avec Radozin, peut-être qu'il le supplé, on tente la passe dans l'axe. Alpha peut-être pour le redirect. C'est surpuissant. Et voici le premier but de Vitality dans cette compétition du Gamer's 8. Très bien joué. Très bien joué, effectivement. Le renvoi d'XO qui laisse à désirer. Et derrière, Radozin qui envoie une mine sur Alpha, qui se permet de l'accélérer encore pour aller la rediriger dans les cages 135 km heure pour l'ouverture du score de la team Vitality. Allez, on va continuer à essayer d'aggraver le score du côté des Vitality. Avec ce flip-jump de Radozin sur le kick-off, il a réussi à éliminer un joueur, Jorius, derrière, qui arrive à la renvoyer. Alpha pour la remettre dans son propre camp. Zen, qui arrive à défendre de justesse. C'est derrière éclairé. Je ne sais pas, vu qui allait aider le joueur, c'est finalement Archie qui vient la mettre sur le backboard. La lecture de Radozin est parfaite. Alpha, est-ce qu'il a le temps d'y aller ? Le corner read. La lecture est très compliquée et ça va être défendu. Ça va être récupéré par les Oxygen qui tentent la contre-attaque. Zen a bien sûr tout vu en avance et a pu récupérer ce ballon alors qu'on le voit concentré, on voit la communication. On a pu le voir, bien sûr, quelques aperçus sur YouTube. Ça tente la frappe du côté d'Alpha, Radozin, finalement, qui n'arrive pas, bien sûr, à s'émanciper devant Ixo qui récupère les ballons. Toujours un zéro pour Vitality. On continue de jouer tranquillement du côté des Vita. Je suis désolé, messieurs du chat, Messieurs Tam, d'ailleurs, mais il y a... Oh, Radozin, bien joué. On s'est complètement indés dans la défense d'Oxygène. Il y a un petit décalage entre notre voix et les images. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué. Mais si on se met à crier et à faire beaucoup de bruit sur toutes les actions, vous allez vous en rendre compte fois mille par rapport à maintenant. Et ça va être dégueulasse. Donc, on est obligé de faire un cast un petit peu plus calme que d'habitude que ce que vous avez pu suivre sur Rocket Baguette pendant les Worlds. On essayera de régler le problème même si ce n'est pas nous qui sommes à la prod. Ce n'est pas Rocket Baguette qui fait la prod, c'est bien le staff du Gamer's 8. Donc, on n'a pas la main là-dessus. On peut juste donner nos retours. En tout cas, si on hype un petit peu moins les actions que pendant les Worlds, bon, déjà, ce n'est pas les Worlds, calmez-vous. Mais en plus de ça, c'est surtout dû à ce petit décalage. Et on s'en excuse à Lezen qui va essayer de faire des petits crochets. C'est bien défendu. Là, c'était un mouvement digne des plus grands joueurs de football avec la virgule. Ça ne passera pas face à Oxygen pour l'instant. Radozin, attention à la percée de Jorioos qui a pas mal d'espace. Pas de « driven to bump ». Excellent retour de Radozin qui vient remettre ce ballon dans le corner. Ce qu'on va récupérer avec Alpha. Transition pour Radozin. Et toute l'interception des joueurs d'Oxygène avec la passe dans l'axe. On enchaîne peut-être avec un ride tenté de la part de Jorioos. Superbe préflip de Radozin qui s'emmène ce ballon au bout. On va négocier un 50-50. On gère, pour l'instant, cette fin de rencontre à l'aise du côté de Vitality. Oui, Archi qui a beaucoup d'espace mais le flic va être contré par Zenito. Radozin derrière qui se fait bloquer. C'est marrant d'avoir le skin de Rado avec sa voiture au multicolore. La double tap peut-être. Non, il va la laisser à Zen derrière qui tente lui aussi. Une double tap. Personne ne trouvera le cadre. Oui, c'est marrant d'avoir la voiture de Rado mais envers. Rado, encore une fois, pour une autre chance. Il n'arrivera pas à trouver le cadre. Archi de l'autre côté. Bien contré par Alpha. Radozin de l'autre côté qui se fait out-speed. Zenito pourra la reprendre. On a de l'espace. On choisit de boum la balle de façon très puissante. Archi qui la bloque seulement au milieu de terrain. Alpha derrière. Les Vitality sont à l'attaque. Ils sont bien. Ils sont très, très bien. Surtout qu'on est sur une clean sheet. Pas de but encaissé pour l'instant avec cette frappe également. En parlant du troisième, là, Radozin qui avait trouvé un angle superbe pour aller tromper cette défense. Le ride tenté de la part de Zen. Il est directement démoli par les jambes d'Oxygène. Et on va transiter avec Gerus. 30 secondes. On doit absolument réagir du côté d'Oxygène. Frappe cadrée sans danger pour Radozin qui a sorti la grande parade. Attention à la petite passe pour Ixon. Oss a été bloqué de justesse par les Vitality. Allez, la récupération juste derrière de Zen. Archi qui va tenter d'y retourner. Ixon, pas de reset. Il cherche la passe pour Archi. On n'a pas réussi à combiner. De toute façon, Lévita qui tienne une poignée de secondes restantes. Sauf qu'on n'a plus l'espace, plus le temps pour aller marquer, égaliser du côté d'Oxygène. Allez, Ixon, peut-être pour essayer de faire la passe. Archi la frappe et ça va rentrer ce n'est de Jureus d'ailleurs pour le frappe. Très jolie action. Mais Lévita ne fait pas bien remporter ce premier point dans le B1. Exactement. Premier match remporté par Vitality. Après, bien sûr, le 4-0 infligé à BDS à Düsseldorf. On est bien sûr présent ici face à Oxygène avec ce score de 2 à 1 en pleine confiance, en domination, sans trop forcer. Voici Vitality qui entame son épopée ici au Gamers 8 à Réa de l'Arabie Saoudite. Premier match donc bien négocié. On va s'orienter sur un mode de jeu différent si vous venez de nous rejoindre durant le match. Voilà, ne soyez pas surpris. On va partir en 2v2 ou en 1v1 pour la manche numéro 2 et le mode sera choisi par le perdant Oxygène. Oui, exactement. Les Oxygènes qui vont avoir le choix de 2v2 ou 1v1 pour aller défier des Vitality. Je ne sais pas ce qu'ils vont choisir, je dois avouer. Le 1v1 me semble tout mettre pour eux parce que jouer contre Zen ça me semble très compliqué mais en même temps c'est peut-être leur plus gros point fort. Juryus est un très bon joueur de 1v1 donc peut-être que ça fonctionnera mieux pour eux. Je ne sais pas s'ils vont prendre le risque ou s'ils vont choisir de partir en 2v2. La 2v2 c'est de la ranked. Après la ranked à très haut élo et ce qu'on a vu les joueurs d'Oxygène y jouer récemment, pas trop mon cher Ima. Donc je ne sais pas. Ça va être compliqué. En tout cas on va se diriger sur la manche numéro 2 quoi qu'il en soit il va falloir choisir un mode de jeu pour nos amis anglais et Juryus néerlandais. Tout à l'heure c'était Juryus qui s'était lancé en 1v1 face à Super Larchi et puis Archie et Ixo pour le 2v2. Je ne sais pas s'il y a un règlement Bashi quoi qu'il en soit il n'y a pas de règlement. Et là on va se faire un plaisir les amis on va aller en 1 contre 1 avec Zen et Juryus et ça commence plutôt bien Zen s'amuse avec sa nourriture tout simplement le bump sur Juryus ne passera pas pour cette fois et quelle pression il va y avoir pendant 5 minutes. Effectivement 5 minutes de Zen contre Juryus comme dirait Radozin Zenito qui a été envoyé au charbon allez Zen justement le fake musty Juryus qui va réussir à intervenir de justesse est-ce qu'il a le boost du retourner il va réussir à feinter dans un premier temps Juryus il essaye de fake mais là Zen normalement c'est un free ballon il arrive à défendre mais pas pour longtemps parce que derrière Juryus peut fusiller la lucarne le dégagement je ne sais pas si c'était une tentative de Pseiko ou pas n'a pas été réussi Exactement je pense qu'il a tenté de relever ce ballon avec l'arrière de son véhicule et là il s'est fait surprendre par un Juryus qui a bien visé alors qu'on voit Radozin et Alton tous les joueurs attendent et regardent le match voilà première loge bien sûr allez excellent kick-off pour Juryus qui va aller doubler la mise il ne sera pas rattrapé par Zen ça rend un match finalement beaucoup plus intéressant Ouais effectivement on commence avec un 2-0 Juryus qui commence très très bien c'est un expert du mode aussi Juryus clairement à ne pas sous-estimer même si Zen a montré par le passé qu'il était l'un des tout meilleurs joueurs de 1v1 d'Europe Juryus clairement a peut-être l'espace et en plus on est en 1v1 c'est un mode de jeu un petit peu particulier où tout se joue à des tout petits détails allez Zen qui va boire punir c'est complètement open l'accélération il a réussi à piéger Juryus dans son corner et derrière c'est la réduction du score Exactement avec ce petit dash que vous voyez en recovery quelque chose qui devient la norme en RLCS et ben voilà un des joueurs qui se déplace le mieux sur cette planète Zen c'était Itachi aussi qui s'illustrait X qui a vraiment été excellent qui est toujours d'ailleurs excellent dans ce domaine on verra peut-être bien sûr avec la Karmine Corp ce soir Zen pour un nouvel air dribble on récupère le reset sur le 50-50 toujours un temps d'avance mais la possession et le boost est rendu à Juryus Juryus qui a beaucoup d'espace beaucoup de boost aussi il va essayer de feinter dans un premier temps Zen derrière qui va réussir à prendre le challenge allez Juryus face à Zen Juryus qui va pouvoir continuer il essaye de prendre le duel mais ça repart de l'autre côté dans le corner on garde la possession du côté du Néerlandais il va essayer d'aller défier Zen pas d'agressivité en trop on va dire du côté de Zenito c'est bien joué la possession va être transformée en but il a réussi à trouver l'espace pour aller marquer malgré le retour de Juryus c'est bel et bien l'égalisation et puis Juryus il a vraiment fait l'excellent travail Zen qui la prend en pinch sur le second poteau qui va avec réussite mettre ce ballon au fond d'effilé on va repartir sur un match à égalité où Zen va tenter la feinte il a bien raison ça fonctionne plutôt bien face à Juryus puisque en plus de feinte on économise du boost et donc ça fait que derrière tu te retrouves à 20 contre 0 Zen pour la lecture Juryus excellent sur son backboard il va temporiser un maximum avec 22 boosts il n'ira pas très loin cependant Zen avec le nouveau block le boost qui pop sur Juryus ça peut faire plaisir alors que Zen va jouer physique et se fait bump à son tour on va aller chercher l'open bien sûr du côté de Juryus après cette offerte un but sur un plateau d'argent 3-2 pour Oxygène bien joué bien joué le petit bump de Juryus Zen qui a été un peu naïf qui a attendu tranquillement sauf qu'on avait la ressource et on avait le moyen de retourner sur Zen du côté du Neyrlantais il arrive à reprendre d'ailleurs les devants dans cette game 3-2 pour les Oxygène allez le kick-off cette fois-ci Zen va pouvoir repartir avec la possession allez chercher le boost Juryus aussi a fait le plein de ressources Zen part en air dribble pas de air dribble pour l'instant c'est une position de contre et ça va rentrer Zen qui l'envoie au fond des filets avec voilà beaucoup d'espace forcément et bien on va l'utiliser et partir dans les airs c'est très rare qu'on voit ça qu'on soit d'accord en 1v1 mais voilà quand c'est Zen et bien c'est totalement différent il est totalement à l'aise dans cet exercice et donc on va souvent le voir partir dans les airs et faire de multiples solo play on est parti avec une nouvelle stratégie sur kick-off tout à l'heure juste avant on a eu un moxiflic ça va partir en défense beaucoup d'espace pour Juryus va-t-il partir dans les airs c'est la question en tout cas on est parti Zen l'a vu est-ce qu'on va avoir un ride derrière pour enchaîner le webdash la frappe c'est complètement ton et cette fois c'est la première fois que Zen passe devant ouais transformer encore une fois cette punition de Zenitho pour aller trouver et bien la prise de l'avantage comme tu le dis pour la première fois du côté de Zen dans ce 1v1 et on sent que c'est maîtrisé c'est exactement ce que tu as dit d'habitude on ne part très peu en air dribble pourquoi ? parce que si vous vous faites battre ou si vous ratez votre move c'est quasiment systématiquement but c'est très dur de recover derrière parce que vous utilisez beaucoup de ressources vous partez plus loin vous mettez du temps à ratérir etc 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 sauf que Zen il est si bon que lui il y arrive il y arrive très bien et derrière vous le voyez la punition est dangereuse c'était une folie d'arriver à éliminer Joe Rose avec le fait que dans un premier temps il t'y retournait avec son wave dash c'était une petite dinguerie ça n'a pas suffi cependant très bien défendu de la part de Joe Rose et pour l'instant Zenitho a la possession qui est devant au score qui va tout simplement attendre que son adversaire se jette il n'est pas pressé il prend tous ses petits pads il se met bien et puis derrière on va essayer de jouer avec l'esprit encore une fois les wave dash recovery qui s'enchaînent du côté de Zen mais Joe Rose reste solide tout de même il fait pour l'instant un très bon match défensivement on va juste faire le fake challenge pas de reset pour Zen face à Joe Rose alors qu'on n'est pas loin de faire un back flip shot du côté de Joe Rose on essaie de surprendre un peu en défendant quand on va mettre le dos par rapport à l'adversaire Zen la surprise le rush cassio qui fonctionne très bien et là un peu d'espace face à Joe Rose et surtout du boost peut-être le pinch à venir c'est bien parti mais pas assez fort pour surprendre Joe Rose on va réussir à défendre du côté du joueur d'Oxygène qui va tenter d'accélérer mais Zen arrive à rester au moins en contact avec le ballon et à dégager éloigner le danger plus de ressources cependant pour lui alors que Joe Rose lui est à 100 et Joe Rose est-ce qu'il va réussir à punir la trajectoire de Zen était bonne il a réussi à récupérer plein de petits pas derrière le duel et bien pris Joe Rose le long du mur qui va avoir du temps il monte sur le ceiling il a un reset du coup il va essayer de s'en servir de le feinté et ça va passer très bien joué de la part du néerlandais ouais tout est question de boost management ici Zen laisse de l'espace n'a plus de ressources et là il en profite Joe Rose forcément il peut feinter il peut faire absolument tout ce qu'il veut de Zen sur la ligne de but 4 partout un excellent match finalement en un vient avec beaucoup de défense solide de la part de Joe Rose attention tout de même peut-être avec ce kick-off Zen qui peut ressauter une deuxième fois et la défense sur la ligne de Joe Rose excellentissime on va même repartir avec un open délaissé ce ballon par Zen et bien forcément on laisse la place à Joe Rose pour aller chercher le 5e il s'est raté il espérait la toucher et derrière il a raté son atterrissage en plus sa recover et du coup c'est un open laissé et au pire timing puisque ça permet de repasser devant du côté de Joe Rose qui a un petit but devant Zen le slow kick-off de Joe Rose pour réussir à avoir la possession plus le boost il va pouvoir aller défier en Zen avec très peu de ressources même si le duel est bien pris de la part du joueur dit un Joe Rose encore une fois il essaye de feinter dans un premier temps derrière de partir au duel il garde encore et encore la possession il essaye de conserver des ressources et d'être toujours de plus en plus dangereux mais Zen qui tient bon s'il arrive à tenir bon encore suffisamment longtemps il va pouvoir récupérer suffisamment de boost pour se dégager pas pour l'instant s'il a réussi à récupérer le full boost maintenant Zen est dangereux et il a 20 secondes pour revenir on voit l'utilisation de la caméra également de la part de Zen Joe Rose en contrôle pour l'instant dans le corner tentative de bump peut-être et surtout on empêche de laisser l'atterrissage de Zen pour louper énorme de la part de Joe Rose le pinch finalement ne partira pas dedans 3 secondes est-ce que Zen peut garder ce ballon dans les airs on part sur un play aérien Joe Rose l'a vu est-ce que Zen arrivera à monter ce ballon c'est dur de contrôler c'est dur d'enchaîner et finalement Joe Rose sort vainqueur de sa rencontre en 1v1 un partout entre Vitality et Oxygen excellent choix finalement des Oxygen qui ont cru en leur chance d'aller affronter le champion du monde Zen en 1v1 et Joe Rose a réussi à s'imposer le choix était finalement très très bon du côté de Oxygen ça va les permettre de revenir à égalité dans le BO du coup la suite c'est quoi on est sur une game impaire la 3ème en l'occurrence donc ça va être si il y a un partout on va la faire et bien ce sera le 2v2 devrait avoir je ne sais pas si on connait déjà la paire peut-être Alpha Zen il me semble qui avait lu sur les phases qualificatives du Gamers Egg qui ont un autre nom d'ailleurs les Gamers Without Borders oui c'est ça on est reparti en 3v3 Bashi match classique ou Vitality va chercher bien sûr une deuxième manche effectivement la deuxième manche qui va être tentée par qui va être récupérée par une de ses deux équipes et les Vitality et les Oxygen qui continuent de s'affronter allez on arrive à dégager du côté de Oxygen Alpha qui tente de Wallerid ça n'a pas été réussi Joryouz plein de confiance après sa victoire en 1v1 qui va réussir à passer Radozin Zen qui arrive à défendre mais derrière il y a Ixo pour remettre de la pression Archie qui ne touche pas le ballon Zen de l'autre côté Alpha pour la frappe c'est bien défendu par Ixo et ça repart vite les Vitality qui sont à l'agression pour l'instant allez Archie qui tente de dégager Radozin va avoir beaucoup d'espace il essaye de passer par le ceiling il s'est fait un petit peu bump il tente de trouver le rebond sur le sol le Majorioz l'avait lu tout le long ballon pour les joueurs d'oxygène la relance vers l'avant ça file tout de suite pour Zen qui va tenter d'enchaîner mais il est bumpé sur son chemin tout de suite il y a un joueur d'oxygène bien sûr pour bloquer Radozin qui se fait feinter Alpha avec un peu d'espace mais peu de ressources et derrière c'est Radozin qui doit faire le clear simplement pour rendre la possession de l'autre côté même si voilà Zen s'est engagé vers l'avant on a des comptes favorables ça part de tous les côtés Zen avec beaucoup de boost est-ce qu'il arrive à contrer trappe potentielle finalement on a été démoli et c'est bien les oxygènes qui repartent à la contre-attaque Alexo le flip reset il n'a pas réussi à continuer il y a eu un double commit en plus un Djoreusz qui est du coup le dernier défenseur de oxygène qui va réussir à être dangereux en 1v3 contre les Vitality Arty qui va essayer d'y retourner mais Zen arrive à rester solide en défense le dégagement du jeune français derrière Alexo qui va pouvoir y retourner la tentative de l'op sur Radozin ça fonctionne derrière il arrive à éliminer Alpha pour l'instant ils ne sont pas en position de marquer et la touche de balle a été ratée Djoreusz qui prend un premier duel Zen face à Arty Sergi qui arrive à maintenir dans le camp Vitality Alpha sur le ceiling le duel est remporté par Xo ça va pouvoir repartir en faveur des oxygènes quoique la défense qui panique un petit peu non pas de soucis Radozin qui a récupéré le ballon et qui va pouvoir dégager on tente de déborder il va faire face à Arty Alpha avec Zen peut-être la tentative de ride très complexe et Radozin qui tentait de sauter au deuxième poteau complexe face à une défense bien en place Zen finalement c'est Alpha qui récupère tout de suite démoli ça laisse un peu de place au joueur d'oxygène il est surpris là Xo par Zen un ballon qui va remonter dans le corner d'oxygène on repart avec Radozin pas de contre favorable pour le français Xo arrive à passer au travers l'offensive ici avec Zen au milieu de terrain on est tout de suite stoppé par cette excellente défense d'oxygène Alpha est-ce qu'il peut y retourner la réponse est non c'est Djoreusz qui avait pris le meilleur Xo dernier défense sur ce fait démoli il y a eu un retour d'Arty mais attention on ne trouvera que la transversale du côté de Radozin il a maintenant la contre-attaque avec la frappe d'Xo elle est cadrée je pense non c'est sur la transversale si on fait change les grosses occasions de part et d'autre du terrain le contrôle de balle bloqué par Zen ça repart très vite en direction de la cage c'est Xo qui va réussir à faire la petite claquette derrière Arty qui récupère la possession Arty dans les airs qui va être tenté avec le 8 de boost il arrive à passer mais Zen le retour défensif ça repart sur le backboard les joueurs d'Oxygen qui arrivent à déséquilibrer de temps en temps cette équipe de Vitality à mettre le ballon dans le dos de la défense excellent contre de la part de Radozin avec encore une fois une offensive pour Alpha 54 qui va chercher la double tap mais tout de suite refusée par Jereusz contrôle orienté de Zen qui va tenter de récupérer feinté peut-être et récupérer du boost qui apporte énormément plus value Radozin de nouveau dans l'axe il faut aller chercher en deuxième duel le bump peut-être avec Alpha 54 on est toujours dans le camp d'Oxygen et pour l'instant c'est Jereusz qui arrive à défendre Jereusz encore une fois le duel avec Radozin qui va venir rendre la balle à Oxygen attention Ixo qui essaye de feinter un petit peu tout le monde la frappe derrière elle a été déviée par Zen Arty ça manque clairement de puissance pour aller marquer dans la cage des Vitality la frappe de Jereusz cette fois ne trouvera plus personne pour la bloquer les Oxygen ouvrent le score Zen il s'est dit il y a peut-être Radozin qui est en place mais malheureusement il n'y a pas de ressources et forcément une relance dans l'axe comme ça qui n'est pas suivie par les côtiers pieds c'est danger et tout de suite c'est un but pour l'équipe adverse Oxygen qui vient ouvrir le score attention parce que là on va peut-être subir la sentence de cette équipe d'Oxygen peut-être la frappe ici à venir XO pour le bloc ça va laisser la place à Radozin le contrôle orienté peut-être une occasion ici c'est tout de suite stoppé par Archie est-ce qu'on peut enchaîner vers l'avant le gros dégagement avec Alpha pour le ride en deux temps avec Radozin dans l'axe le bloc peut-être à venir c'est passé au travers est-ce que c'est cadré très bonne défense très bon retour des joueurs d'Oxygen Alpha qui tente de remettre la balle sur le backboard c'est Archie qui a pu s'en saisir attention à la récupération juste derrière Radozin est éliminé mais on a eu le temps de faire sa rotation du côté d'Alpha il y a eu une tentative de bump Alpha encore une fois qui va essayer d'y aller tout seul le ballon qui est intéressant Radozin arrivera à en profiter de justesse mais on ne pourra pas combiner dessus du côté des Vitality attention Alpha Zen c'est Zen qui va réussir à passer la passe axiale Radozin devrait pouvoir la cut Archie de l'autre côté Zen derrière qui arrive à prendre le duel ça va revenir dans les rounds d'Alpha sauf que c'est XOD qui peut en profiter la tentative de pinch de la part d'XO et personne ne le défend personne ne vient le gêner ni il se met sur la ligne on est mal positionné dans la défense des Vitality et la punition est là oh là là qu'est-ce qu'il est bien parti celui-ci ça en 22 km heure dans la cage de Vitality quasiment vide à 24 secondes de la fin interaglamentaire c'est Zen Oxygen qui est en train de faire forte impression dans cette demi-finale du groupe A du Gamers 8 et là ça va être plus compliqué bien sûr d'aller chercher les deux buts pour Vitality Zen le contrôle un peu trop au sol et tout de suite neutralisé par un défenseur d'Oxygène ça repart 10 secondes ça paraît très complexe comme travail pour les joueurs de Vitality Giroud arrive à remonter le terrain malgré le manque de ressources Zen peut-être pour Upsycho mais ça risque d'être très compliqué on arrive quand même à transiter de l'autre côté mais ce sera sans conséquence c'est bien Oxygen qui va aller chercher les premières balles de match Oxygen qui mène effectivement dans cette série et qui maintenant va avoir deux balles de match pour aller chercher la victoire contre Vitality et du coup éliminer un des favoris enfin éliminer les envoyer en lower bracket un des favoris c'est une petite folie très clairement si ça arrive Oxygen qui n'a pas passé les wall cards Vitality champion du monde ils ont gagné en 1v1 de Joros contre Zen maintenant ils viennent de gagner en 3v3 tous les pronostics s'effondrent face à ça évidemment Vitality sort de championnat du monde éprouvant ils ont eu à peine quelques gros semaines pour se reposer on s'attendait à avoir pas forcément le top 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 niveau de Vitality mais quand même Oxygen joue bien et sont en train de profiter de leur chance là contre les Vita et c'est inquiétant et surprenant Ima ouais c'est ça alors inquiétant je ne sais pas effectivement parce qu'on sort comme tu l'as dit des Worlds mais c'est vrai qu'en termes de gameplay on n'est pas en train de retrouver nos sensations du terrain qu'on avait avec avec Vitality on va donc s'orienter sur le 2 contre 2 là on est un peu plus sur lesquelles on s'est entraîné récemment on a vu que Zen il n'a pas attendu deux jours avant de relancer la renquête directement après les Worlds donc ça sent le dosage du 2v2 il me semble en plus qu'il doit être top 2 actuellement il doit y avoir TRK parce que ça doit jouer entre les deux quoi qu'il en soit on part en 2v2 c'est bien Zen et Alpha qui sont alignés du côté de Vitality Arty et XO de l'autre côté donc on a vraiment encore une fois ce travail qui doit être fait du côté de Vitality la polybalance qui on l'espère fera la différence avec déjà pour commencer un 1v1 et un poteau est-ce que la frappe écadrée n'est pas suffisamment puissante on rate une belle occasion du côté des Vitality allez Zen et Alpha le duo contre XO Arty c'est sur le papier encore une fois un petit peu l'avantage des Vitality mais on a vu les Oxygen dans une belle forme allez Zen qui va réussir à dégager il essaye de trouver Alpha qui va éliminer un premier joueur Alpha encore une fois pour la lecture compliquée sur le backboard surtout de son vis-à-vis et des premiers Zen ce n'est pour l'instant pas si dangereux Arty qui se place pour le contre face à Alpha c'est bien joué Arty encore une fois dans les airs le air dribble il arrive à éliminer Zen Alpha qui tente de la reprendre il arrive à feindre Arty il arrive à éliminer XO quel travail d'Alpha quelle feinte et la Zen qui nous fait une contrôle demi-volée enchaînée incroyable avec cette passe en profondeur de la part d'Alpha 54 qui a bien fixé son adversaire Arty ne peut rien faire quel enchaînement Radozigno sur la caméra qu'on voit la tête posée sur le point en train de regarder ses deux mates travailler exactement Lumi il est en week-end pour l'instant le bon Radozigno allez après cette ouverture du score le kick-off était à l'avantage des vitalities XO face à Alpha le duel d'Alpha est absolument incroyable Arty qui va devoir reculer la défense il va forcément incroyable Zen est-ce qu'il peut punir est-ce qu'il a reset sur cette balle je crois mais en tout cas il n'arrivera pas à éliminer Arty Allez Alpha pour la double tap tentée enchaînée Zen va enchaîner dans le corner également et Alpha va se présenter avec cette superbe frappe en pleine lucarne qui ne laissera aucune chance à XO qui il me semble défendait en deux temps incroyable on le voit là ici il y a absolument tout ce qu'il faut c'est inarrêtable il y a la petite fin de Zen qui est obligée de faire reculer XO il ne peut pas aller sur le ballon en cas où Zen la touche sinon il sera tout simplement éliminé et derrière Alpha qui a du temps il lui envoie le banger en pleine lucarne très bien joué de la part des vitalities qui arrivent à faire le break dans ce mode de 2v2 pour l'instant la quatrième aim de ce BO5 Arty dans les airs le duel avec Alpha à l'avantage d'Alpha surtout que Zen a pu la récupérer c'est complètement open mais il n'est pour l'instant pas aligné est-ce qu'il va réussir à rediriger cette balle la réponse et oui les vitalities qui mènent maintenant 3-0 pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué c'était bien sûr open je pense que et Alpha et Rados ont eu le temps de communiquer là bien sûr on va se mettre en pleine confiance confortable dans cette rencontre on le répète décisive puisqu'Oxygène a les balles de match après la première victoire en 3-3 et celle de Jorius face à Zen le banger d'Alpha 54 bien défendu par Archie ça va être récupéré par Zen qui va tenter le pinch c'est parti fort mais ça loupe le cadre malheureusement on va repartir avec une belle contre-attaque frappe puissante Ozen qui va tenter peut-être l'impossible le Psycho Corner ce n'est pas passé mais on sent qu'il y a de la maîtrise attention ce duel d'Alpha derrière c'est bien suivi par Ixo Ozen semi-pinch pour essayer de se set-up quelque chose Xo derrière je crois que c'est cadré c'est sur le poteau mais ça va venir lui remettre la balle en plein dessus et il va pouvoir du coup réduire un petit peu le score Archie n'a pas réussi à voir la lecture c'était compliqué il la touche quand même Archie avant qu'elle touche le poteau j'en doute je pense qu'il la touche mais il n'a pas la passe moi ce que je n'en vois pas c'est comment elle ne rentre pas oui j'avoue mais en tout cas voilà on a une réduction de l'écart pour cette équipe d'oxygène peut-être ici un deuxième il va falloir faire le travail du côté de Zen sans les ressources et heureusement la frappe cruellement de calcium on va envoyer en profondeur Alpha 54 avec le webdash récupéré grâce au reset Zen de l'autre côté beaucoup de ressauts il va pouvoir partir dans les airs première feinte face à Archie et tout de suite la récupération Alpha 54 qui a tout le loisir d'ajuster sur Zen attention la passe est un peu longue elle est facile surtout téléphonée pour XO qui a pu intercepter on repart avec Zen de l'autre côté on passe un joueur qui bien sûr l'anticiple flip reset on essaie de dévier sur le côté mais XO a été solide allez Zen qui va pouvoir récupérer cette balle encore une fois il a une nouvelle chance le flip reset a été obtenu il n'arrivera oh s'il avait réussi à éliminer XO mais il y avait Archie juste derrière pour la reprendre on Archie le voici devant Alpha 54 attention on ne va pas toucher la balle Zane était déjà dans les airs la touche n'est pas forcément incroyable et ça va être du coup dégagé par XO Alpha le long du mur il passe par le ceiling Alpha on sait qu'il est terriblement dangereux dès qu'il monte sur le ceiling Alpha allez la remise de l'autre côté Alpha qui va encore pouvoir en profiter ce ne sont que les joueurs de Vitality qui sont à l'attaque pour l'instant le move n'est pas forcément idéal la tentative de plomber pour faire une passe du côté d'Alpha Zen dans les airs le flip reset il s'en sert directement il élimine XO la position de compte derrière sur Archie Alpha pour punir le petit mindgame XO qui a eu le temps de revenir les Oxygène s'en sortent bien alors là tentez le plaisir du côté d'Alpha mais c'était aussi efficace donc vraiment c'était très bien joué attention à ce ballon parce que là les joueurs d'Oxygène sont en train de pousser un petit peu dans cette fin de rencontre XO de nouveau tout de suite démoli on n'a pas forcément d'ailleurs tout ce qu'il faut au niveau de l'UHD alors c'est moi qui ai caché quelque chose mais on n'a pas la démolition effectivement XO peut-être pour la passe en retrait il y a Arty en solution c'est très bien fait c'est la passe FIFA et Arty a quand même failli se louper mais quand il en sort on est sur un score 2-3-2 Oxygène est en train de remonter ouais Arty a été un petit peu surpris que ça passe on a senti qu'il y a une mini ghost touch sur Zen où il y a moins qu'il y a un challenge et qu'en fait il faut la retoucher et que ça repart de l'autre côté c'est même probablement ça ce qui se passe plus tôt et du coup Arty a été un peu surpris mais il arrive quand même à aller la marquer cette occasion et du coup à une minute de jeu il n'y a plus qu'un but à mettre pour les Oxygène ce qui est largement faisable en 2v2 une minute c'est plus qu'il n'en faut pour pouvoir marquer attention quand même à Zen pour essayer de mettre la double tap une fois qu'il a gagné le challenge c'est du free play pour lui le break est à nouveau fait c'était complètement open et la double tap c'était voilà c'était juste tout simplement open pour Zen ça ne l'était pas forcément pour tous les autres joueurs du ladder mais quoi qu'il en soit on va se mettre à l'abri 50 secondes et cette équipe de Vitality qui a souffert dans les deux premières manches notamment 3-3 et Zen face à Joros là on est sur la bonne lancée Alpha à la récupération pas mal d'espace devant lui 42 bouts il y a de quoi faire on tente le turtle pour relever le ballon Zen a pas mal d'espace mais peu de ressources que va-t-il nous sortir un premier flip-prisette pour passer au-dessus d'un premier joueur Archi qui tente aussi de passer au travers voilà les filets mais Vitality est beaucoup trop fort récupère le ballon très haut sur le terrain et vient chercher un lead de 3 buts très bien joué encore une fois de la part des Vita le troisième but effectivement on gagne les duels on trouve des démolitions et on se retrouve face à des Open cette game de 3 V2 qui est normalement terminée et les Vitality devraient s'imposer 22 secondes à moins d'un kick-off goal c'était très compliqué pour marquer les 3 buts et en plus de ça le kick-off a été remporté par les Vita on va donc se retrouver pour une Game 5 entre les Oxygen et la Team Vitality où le mode de jeu sera imposé nous serons forcément en 3 V3 ils sont en 2 V1 est-ce qu'ils vont réussir à marquer Nansen qui va réussir à tenir dans cette dernière phase défensive les Vitality ont remporté la première game en 3 V3 les Oxygen ont remporté la seconde magnifique de la part d'Alpha très beau but pour terminer est-ce que les Oxygen peuvent aller nous faire la surprise c'est eux qui avaient les balles de match est-ce que tu penses qu'ils ont une chance dans cette game de 3 V3 je pense qu'ils ont de la matière il y a des qualités surtout défensivement du côté d'Oxygen qui peut mettre à mal cette équipe de Vitality qui n'est pas encore totalement en jambes sous les yeux bien sûr de JNAPS voilà celui qui est malheureusement est appris au 2x runner-up 2x vice-champion du monde de l'autre côté Snasky bien sûr va donner ses meilleurs conseils à son équipe parce que c'est le moment de créer la surprise concrètement et ce serait le premier gros upset de ce Gamer's 8 Oxygen qui bat Vitality vraiment s'il y a un truc où je n'aurais pas parié dessus c'est bien ça malgré un relâchement post-champion du monde ou tout ce qu'on pourrait imaginer comme raison j'avoue que c'est quand même très surprenant après les mauvais résultats d'Oxygen dernièrement et les excellents résultats de la team Vitality évidemment ce n'est pas joué on les a vu les Oxygen ils ont de quoi se battre c'est possible j'ai tendance à dire quand même à me dire en tout cas qu'en 3v3 ça va me s'en mettre sur le papier le meilleur mode pour faire une Game 5 pour les Vitality où ils sont normalement supérieurs parce que tu peux surprendre en 1v1 et 2v2 on sait très bien que la ranquette des fois ça peut aller dans les deux sens même si voilà il y a des joueurs comme Zen qui dosent très bien qui sont dans le top 10 constamment le top 5 même pour ce dernier constamment tout le long de la saison on va bien sûr sur Champions Field le perdant il ira en loser bracket et il ira affronter il y a pas mal de monde qui attend Grand-Zero Gladiators pour l'instant en loser on est parti avec une strat kick-off pour commencer du côté de Vitality j'ai vu une info chat tout à l'heure apparemment il y aurait 30 strat kick-off d'après le chat que Ferra aurait coqueté pour cette équipe alors qu'on a eu une pause une pause technique je ne sais pas je sais d'où vient je sais d'où vient ton petite info effectivement petite pause c'est Ferra lors de son récap des Worlds qui a dit qu'ils avaient 30 variations de kick-off attention c'est pas 30 kick-off différents c'est 30 variations je pense que c'est en fait 3, 4 peut-être 5 kick-off différents maximum et ensuite des subtilités qui changent en fonction de la situation du positionnement de ce que vous voulez faire etc 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 en tout cas effectivement les Vita ont travaillé des kick-off Radozin nous a confirmé ça il a fait une interview sur cette même chaîne pour le baguette flash que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube d'ailleurs où il nous dit effectivement on a beaucoup travaillé les kick-off mais on s'en est très peu servi aux Worlds c'est peut-être l'occasion parce qu'il va y en avoir des strats kick-off c'est une certitude les équipes d'Arabie Saoudite sont des grandes spécialistes de la matière que ça soit les Falcons que ça soit les Rouloines on devrait en voir c'est une certitude en 1v1 en 2v2 et en 3v3 et on en a déjà vu on a vu des tentatives d'Espagnol tout à l'heure du côté de Gaming Gladiator si je dis pas de bêtises on a eu on a eu des différentes tentatives comme ça on a eu des slow kick-off en 1v1 on a eu des moxie kick-off en 1v1 voilà on a des choses qui sont tentées un petit peu de partout et normalement on devrait avoir une petite mise à jour et bien sûr tout ce qui se fait dans les différents modes de jeu en ce moment en tout cas on est reparti le 3v3 la Game 5 de ce PO le perdant et bien se retrouvera en lower bracket le gagnant attendra le vainqueur de G2 au petit Gaming pour aller directement chercher sa place en Playoff attention peut-être ici avec un bump on va s'en sortir du côté de Joruz la passe peut-être en profondeur avec la double tap quasiment finalement Ixo trouve le cas directement et vient ouvrir le score pour Oxygène oui sublime Joruz qui va faire cette petite passe et Ixo qui la coupe très très vite pour aller surprendre à Dozin qui ne s'y attendait pas du tout c'est l'ouverture du score des Oxygène encore une fois les Oxygène qui nous proposent un bien meilleur visage que ce qu'on aurait pu imaginer complètement avec cette ouverture du score bien sûr on va mettre la pression sur cette équipe de Vitality Alpha pour la double tap au sol compliqué là il y a de la présence double commit aussi au niveau de la ruche Zen finalement laissera ce ballon Alpha 54 très bon dégagement qui est récupéré par Joruz tout de suite c'est enchaîné Alpha 54 qui pre-set pas double tap pour ce dernier il y a toujours un joueur d'Oxygène ici pour récupérer dans l'axe Zen qui vient buter face à Ixo il me semble Arty il va pouvoir récupérer de l'autre côté Radozin a pu poncer tout ça directement mais on est toujours sur ce score très complexe où les Oxygène défendent à merveille Allez Joruz on a vu Zen qui est parti dans les airs pour aller prendre le duel c'est réussi d'ailleurs de la part de Zen Alpha qui tente de pousser le bump peut-être pour libérer le chemin pour Radozin la parade a été faite je crois que c'était Arty à la touche de balle Zen qui vient la remettre dans les airs Joruz derrière qui a pu en profiter il a fait prise est-il va réussir à éliminer un premier joueur derrière Radozin qui la renvoie de l'autre côté Arty peut-être en deux temps non il est coupé par Zen Joruz face à Ixo plutôt finalement Allez Alpha qui essaye de delay suffisamment pour faire la passe à Rado et la frappe qui va fonctionner pour les Vitality qui éganisent La passe fait tout Alpha 54 qui fait voilà cette passe PES j'ai vu ça sur le chat oui vous avez raison c'est tous PES parce que c'était un algo éclaté sûrement sur le 5 et le 6 quoi qu'il en soit on va aller chercher un but important on est sur Champions Field et c'est là où ça compte bien sûr cette Game 5 où Zen doit sortir la passe parade comme une peau on a du mal à garder cette possession du côté de Vitality Arti le contrôle il essaie d'enchaîner le contre est plutôt favorable pour l'anglais Alpha voilà récupère tranquillement transition défense attaque avec Zen mais on a du mal à garder cette possession on a du mal à construire du côté de Vitality la petite passe de Joruz pour trouver Arti et la frappe derrière de l'anglais magnifiquement exécutée de la part du duo de Oxygen qui vient instantanément répondre à l'égalisation de Vitality ça va vite le cut est rapide le tir est très puissant 128 kmh et les Oxygen repasse devant on a du mal du côté de la Team Vitality il y a des espaces dans la défense et ils sont bien exploités par Oxygen ils font vraiment un super travail les joueurs d'Oxygen il y a peut-être même un troisième but ici et ça fait très mal parce qu'on est sur deux kick-off tout de suite avec cette transition sur le côté Radozin qui tourne un peu du mauvais côté qui pense que ça va monter sur le mur et ça laisse le champ libre à Oxygen attention Vitality pourrait rejoindre le loser bracket Clément Clément les Vitality qui sont en train de se faire surprendre et maintenant ils ont deux buts à rattraper pour aller espérer égaliser dans cette Game 5 contre les Oxygen avec Alpha qui tente d'éliminer un premier joueur c'est réussi mais Archie sur le backboard défend Jorioz qui essaye de garder la possession Radozin pour mettre de la pression Zen prend son temps qui va partir dans la dribble le duel avec XO et à l'avantage des Oxygen Rado qui vient la remettre Archie dans les airs sur le wall il y a Rado pour prendre le duel on repart dans le corner est-ce qu'on a un open pour Alpha ? Non quel retour défensif je crois que c'était XO je ne suis pas 100% sûr allez Zen qui va réussir à la renvoyer de l'autre côté en deux temps peut-être le duel face à XO est remporté ça va repartir dans le camp de Vitality dans leur dos avec Jorioz qui va prendre un superbe contre Zen pour envoyer Alpha 54 finalement pas forcément profondeur Flip-Rizet Dash à l'opposé Melia Arty pour défendre l'ancien joueur de Semper essaie d'avancer mais face à Radozin là on est plutôt solide côté français attention tout de même à la contre-attaque avec Arty on est dans le corner des Vitality et là ils ont bien sûr désespérément besoin d'un but pour aller réduire l'écart il reste encore deux minutes Jorioz qui a perdu le contrôle mais Arty derrière pour la double tap c'est bien défendu par Alpha Zen qui se fait mettre sous pression ça retombe dedans mais heureusement on est en place dans la défense de Vitality enfin surtout Alpha 54 qui nous fait une grosse prestation là sur les deux derniers moves Rado le contrôle un petit peu raté XO qui va repartir la tentative de fake ouais Rado pas naïf qui réussira passer mais pas vraiment finalement XO qui est toujours dangereux le backflip de Zen pour essayer de dégager Jorioz en deux temps pour la remettre dans le corner Alpha qui essaye de clear Alpha encore une fois ouais le duel va être à l'avantage de Jorioz on essaye d'avancer petit à petit du côté de Vitality Zen qui attend son maximum lui aussi XO qui va réussir à la décaler on est dans le corner dans le ouais dans le corner des Vitality exactement et le chrono défile il reste une minute deux buts à mettre où les Vitality ont tout simplement perdu leur premier BO du Gamer's 8 ouais il nous faut un moment vraiment de génie il nous faut peut-être voilà trois joueurs performants également mais on sent qu'on se jette un petit peu d'avance dans les batailles perdues Radozin va tenter d'enchaîner Flip Rizet mais face à personne on n'arrive pas à temporiser comme il faut les gestes techniques Alpha c'est un 2 train face à Zen il s'en sort pour l'instant on peut peut-être prolonger le ballon vers l'avant c'est compliqué mais Radozin peut enchaîner on tente la passe en focondeur Radozin malheureusement n'arrivera pas à retoucher ce ballon 30 secondes pour les Vitality ouais on arrive à prendre des duels du côté des Oxygen et on continue de maintenir la balle dans le camp des Vitality il y a eu un pre-jump de la partenaire des joueurs c'était Zen mais il est battu en vitesse par Archie derrière XO qui ne va pas pouvoir y aller Archie qui ne veut pas tirer directement qui ne veut pas rendre la balle aux Vitality il a bien raison Dureus derrière de l'autre côté Radozin qui va pouvoir y aller il essaie de trouver une passe mais il y a toujours un joueur d'Oxygen qui vient complètement annihiler le jeu d'Evita il n'arrive pas à se dépêtrer de la pression qui est mise et l'upset le premier de ces Gamers 8 est bien arrivé les champions du monde s'inclignent contre une équipe qui n'a pas réussi à sortir de la wildcard effectivement les Oxygen viennent d'être battre la team Vitality je pense qu'ils sont fiers bien sûr ils se rendent compte le petit sourire bien sûr il est plus souriant maintenant Archie enfin c'est ça qu'il leur fallait c'est peut-être ça un réveil pour cette équipe d'Oxygen une victoire contre les champions du monde sur ce tournoi des Gamers 8 avec le 3v3 le 2v2 et le 1v1 bien sûr on sait que le 1v1 a été déterminant également c'est vrai qu'on a eu ce match où on a senti qu'on avait un temps d'avance mais qu'on n'a pas forcément fait les bons choix c'est un ce qui vient bien sûr féliciter ses adversaires et effectivement le plus gros upset pour l'instant dans ce Gamers 8 le tout premier peut-être le plus gros quand même Bashi honnêtement avec Vitality qui tu l'as dit tombe contre une équipe qui n'a pas passé les wildcard et qui ira affronter soit du Cardi Hero soit du Gladiator soit voilà parce que tu m'as dit il semble également peut-être que je me trompe tout simplement on sait déjà quelle est l'affiche on sait déjà c'est Gladiators qui vont apprendre très bien en tout cas ça devrait bien se passer pour ces derniers mais voilà la grosse surprise Passe à Oxygène après voilà il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui vont apprendre C'est parti.